Réalité est un cas d'étude particulièrement intéressant pour Edensia et a accepté pour nous d'être un terrain de jeu pour pouvoir observer un cas réel de transformation d'entreprise. Parce que pendant plusieurs mois, la chaire a mené un certain nombre d'entretiens auprès de tous les acteurs du groupe impliqués sur les grands projets urbains. Et les grands projets urbains au centre du groupe, évidemment, c'est une activité nouvelle. Donc il y avait trois dimensions qui étaient intéressantes pour nous d'observer. Il y avait d'abord la structuration de l'équipe projet qui implique en fait pratiquement toutes les BU du groupe. Donc pour ça, on a mené un atelier Lego avec la méthode Lego Serious Play. La deuxième dimension, c'est une dimension culturelle parce qu'évidemment, Up5 arrive avec des compétences nouvelles et une culture différente. Donc observer ce changement culturel était très intéressant pour nous. Et puis la troisième dimension également importante, c'est la dimension gestion de projet parce qu'avec des grands projets urbains, on est sur des projets évidemment qui s'inscrivent sur des temps longs, qui font que plusieurs acteurs interagissent au sein du groupe les uns avec les autres et qu'il était important de formaliser en fait ces sujets-là. Donc à la fois le process, la culture et puis cette dimension gestion de projet, ça fait évidemment pour nous, ça représente évidemment un terrain d'études et un objet de recherche particulièrement intéressant. Alors le SMP de Up5, c'est-à-dire le système de management de la performance a été assez fondamental pour nous puisqu'il nous a permis de formaliser la méthode d'appréhension d'un grand projet. Depuis la phase de sourcing d'un site jusqu'à la phase de livraison, donc on a découpé le montage d'un grand projet en petites phases et on a mis beaucoup de méthodes là-dedans pour coordonner un certain nombre d'interlocuteurs qui soient internes ou externes à l'entreprise, à la réalité ou à la filiale Up5, pour faire travailler tous ces gens-là autour de la création et du développement d'un grand projet. Le regard extérieur que nous a apporté Audensa était assez important puisque ça nous a permis de travailler en miroir, donc d'avoir un certain regard nouveau sur ce qu'on faisait, mais aussi de faire passer un certain nombre de messages à nos interlocuteurs, qu'ils soient internes ou externes, sur la façon dont on voulait mener les grands projets et ce qu'on attendait concrètement d'eux. Donc c'est bien d'avoir un regard extérieur, une autre façon d'exprimer, de paraphraser ce qu'on attend d'eux pour mieux faire passer ces messages.